Salut à tous les gars, alors je voulais faire une vidéo comme il y a marqué sur le titre où je veux mettre le point sur les i et la barre sur les t c'est qu'en fait tout simplement hier il y a eu la manifestation avec les gilets jaunes sur Paris et en fait il est temps de reconstitualiser le mouvement en fait tout ce qu'il faut savoir sur le mouvement parce qu'en fait tout simplement c'est un mouvement humaniste et donc ils sont pour notre amélioration de notre qualité de vie niveau salaire, retraite, plein de choses mais aussi au niveau moral comme le fait de ne pas être pris pour des esclaves tout ça et de la société et aussi d'être ignoré par le gouvernement comme vous avez pu voir, Macron il met pour jeudi le grand débat et il n'a pas prononcé aussi le mot gilets jaunes parce que je pense qu'il veut parler au nom des citoyens français en général le problème c'est que voilà pour revenir aux manifestations il faut savoir que il faut regarder en fait les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe réellement sur les manifestations en fait depuis le début des manifestations des gilets jaunes depuis le mois de novembre les gilets jaunes c'était un mouvement où il y a eu beaucoup de monde depuis le début et ils ont toujours été frappés par les policiers tout ça parce que déjà les policiers ils veulent lutter contre les black blocs ça c'est normal mais beaucoup de il y a eu beaucoup de défauts au niveau de la gestion des manifestations pour les policiers car en fait sur le papier ça va ça va très bien ils arrêtent ils font des arrêtés sur Paris de manifestations comme à Notre-Dame par exemple où ça ça va très bien c'est normal normalement tu peux pas manifester à Notre-Dame alors que il y a des soucis tout ça mais le problème c'est qu'en fait les manifestants en plus des black blocs ils se font frapper en fait par les flics et il y a pas un brin de politesse tout ça et en fait du fait qu'il y ait ça c'est à dire que aujourd'hui on manifeste toujours on est ignoré tout ça et le problème c'est que la police frappe toujours et dire franchement les gars je sais pas pourquoi t'es policier en fait et il y a des black blocs et il y avait des black blocs mais à la fin il y en avait plus sur la place de la république quasiment c'était il fallait défoncer du gilet jaune des gens c'est à dire qui veulent être humainement capables d'améliorer la 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 société en général la société humaine et donc ces gens ils allaient au contact d'eux en fait tout le temps tout le temps ces flics là ils allaient tout le temps au contact de ces gens là et bon il y avait des black blocs quand même à la place de la république mais plus tellement plus tellement c'était juste du people en fait des gens des jeunes citoyens et ils se sont fait défoncer il y a eu 30 blessés du LBD il y avait des coups de matraque et notamment je vais citer un une personne que je regarde ses lives c'est Ramos sur facebook il s'est pris un coup de matraque au niveau d'ici par rapport à la vidéo je vous mets là il y a du sang jusqu'à là le nez pété et l'oreille aussi pareil touchée et et quand on regarde les médias alors je vais vous expliquer quelque chose au niveau des médias et vous allez voir que je vais avoir avoir raison c'est qu'en fait les médias en fait hier ils ont mis le passage de police suicidez-vous qui a été dit par les manifestants et en fait pour reconstitualiser ça c'est qu'en fait comme je vous ai dit depuis 5 mois ils se font frapper les gilets jaunes tout ça et déjà dès le début il y avait l'envie de vengeance et donc donc en fait les gilets jaunes en fait hier ils ont dit ça en fait suicidez-vous et je pense que moi personnellement je pense que ils n'ont pas voulu le penser en fait c'est au niveau des nerfs je pense que c'est au niveau des nerfs ils ont pété un câble et moi j'aurais fait pareil j'aurais fait pareil mais peut-être vous aussi d'être tout le temps frappé depuis 5 mois et en fait les slogans des gilets jaunes quand tu voyais les policiers ils disaient gendarmes avec nous tout ça CRS avec nous et là ça a complètement changé hier c'était suicidez-vous et ne nous rajeunez pas ça a été la barre sur le thé je reviens sur ce que j'ai dit au début ça a été la barre sur le thé c'est-à-dire quand on vous a laissé le choix de nous rejoindre et en fait c'est tout simple pour nous rejoindre à la police c'est tout simple vous ignorez les ordres lorsque vous voulez désobéir à frapper sur les citoyens et vous écrivez en fait sur papier je démissionne ouais je vous dis ça un flic qui démissionne c'est un peu chaud parce que il n'y a pas que les gilets jaunes moi je vous dis tu frappes sur les citoyens tu démissionnes tu fais une lettre tu écris tu marques je démissionne car la police n'est pas faite pour frapper sur ses citoyens surtout dans un moment de crise tu ne moi je peux pas frapper sur un français c'est c'est pas normal et d'ailleurs peut-être que ça a été le motif du suicide des policiers mais je peux pas frapper sur un français c'est dans ces moments là je veux dire et donc ces gens se suicident et donc les gilets jaunes en fait ils ont pété un câble hier et je les comprends ils ont dit cette phrase là suicidez vous ne nous rejoignez plus et là c'est là où je vais vous dire les gars la fracture elle est faite la fracture elle est faite on va plus pouvoir revenir en arrière si la police ne collabore pas avec nous c'est qu'en fait on leur a laissé des chances et on peut plus leur donner de chance quasiment et je vais revenir là sur les médias DFMTV CNews tout ça toutes ces merdes au début du mouvement c'était c'est un truc de ouf ce qui se passe c'est on 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 imaginait mal on n'imaginait pas qu'il y ait autant de monde tout ça et après mois de décembre janvier là ça a changé leur opinion ils ont changé et ils se sont dit est-ce que les gilets jaunes c'est comme si qu'on qu'on te dis qu'on te disait en fait les gilets jaunes est-ce qu'ils sont toujours aussi bien tout ça et en fait ils sont toujours aussi bien mais le truc ils sont pas encore représentés c'est-à-dire il n'y a que le grand débat qui pourra dire si on peut réussir à avoir toutes nos revendications et j'en doute très fortement et après là mode de Mars à peu près vers le mode Mars là ça a été complètement la lassitude au niveau des médias ils voulaient jouer sur la lassitude c'est-à-dire il y en a marre des gilets jaunes quasiment ils voulaient dire ça il y en a marre des gilets jaunes et donc voilà qu'est-ce qu'il y a tu dors ? ah d'accord je fais une vidéo tout simplement voilà mais oui je fais pas de bruit oui oui ça va ok et donc voilà c'est juste mon père vous inquiétez pas et en fait du coup ça a été l'institut tout ça et les gens ils ont commencé déjà depuis le mois de décembre à pu regarder les chaînes CNews BFM tout ça et même parce qu'en fait ils faisaient ils font toujours en fait venir des intervenants se disant experts et là t'as une t'as un mouvement où humainement ils sont au top parce que humainement quand je dis humainement au top c'est de l'amélioration mais franchement c'est dans l'avenir tout ça on pense à notre avenir tout ça et humainement au top en fait humainement au top ces gens là ce sont des vendeurs du diable en fait c'est à dire qu'ils veulent humainement au top qu'il y ait de l'audimat au début et à la fin on veut tuer humainement au top ce qui a été construit tout ça humainement au top dans ce mouvement donc enfin bref les gens pour vous dire hum ne croyez pas à ce qui est dit dans les médias hum allez sur les réseaux sociaux facebook tout ça hum pour voir hum les lives et aussi hum il y a des gens qui spontanément disent des choses et qui ne le pensent pas donc hum et peut-être qu'il y en a qui le pensent mais d'autres ne le pensent pas et donc faites attention hum à ce que vous voyez tout ça parce que aussi les vraies infos hum hum les vraies chaînes d'infos eux aussi sont à la base des fake news hum hum là je viens de de dénoncer des fake news hum des hum hum grandes chaînes et donc hum hum les gars hum c'est pas parce que quelqu'un hum dit des choses hum qui peuvent être méchantes qu'il le pense donc hum voilà je vais finir là dessus et hum les gars les gilets jaunes c'est ce qui peut nous nous sauver et hum car on existe et hum le grand débat en fait ce sera que de la merde franchement pour moi ce sera que de la merde hum et hum donc hum il faut pas lâcher et même si je peux dire un message aux lycéens hum de mon lycée hum ou même des d'ici en France hum tous les jeunes tout ça hum hum mois de juin on passe le bac hum hum et c'est les vacances pour tout le monde hum et à partir de là je veux qu'au moins tout l'été hum hum il y a des gens qui manifestent hum encore en gilet jaune et hum qui qu'on soit encore plus nombreux que maintenant hum c'est à dire qu'hier on était 9000 hum hum dans hum à Paris ou dans toute la France mais je me rappelle plus et donc il faut faire péter les scores et dire que nous les jeunes on se bat hum parce que hum on était là dans l'environnement hum avec les gilets jaunes hum pour l'environnement mais hum là maintenant il faut qu'on se dise on en a marre hum d'écouter hum nos parents hum quand ils reçoivent la déclaration d'impôt et hum de se dire que en fait ils vont devoir toujours payer plus les gars faut manifester pour ça et là on va le foutre à terre Macron et là on est obligé de remettre les pendules à l'heure et d'ailleurs je vais faire une vidéo hum complotisme un peu hum dans l'après-midi après hum la vidéo que je vais faire hum sur Call of Dutier et donc des gars voilà voilà je vous ai tout dit nous aussi on s'y met les jeunes et ben on faut taire à le gouvernement voilà je vais arrêter là dessus et je vous dis ciao ciao pour de nouvelles vidéos on 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 on